Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais recommencer à voir si une plateforme d'investissement en bourse, en crypto-monnaie ou en crowdfunding est régulée en France. Donc si ce n'est pas de l'arnaque. Donc si vous vous lancez en investissement, il y a énormément de fausses publicités pour des plateformes frauduleuses. Donc si vous voulez être sûr de choisir une plateforme qui ne va pas partir avec tout votre agent du jour au lendemain, ça peut être assez utile. Donc pour savoir si une plateforme est frauduleuse ou pas, vous pouvez utiliser le site de l'AMF. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers en France. Donc c'est à cette autorité que les plateformes d'investissement doivent s'inscrire pour prouver vraiment qu'elles sont sérieuses. Et justement sur ce site, on a une liste blanche et aussi une liste noire. Donc on va voir vraiment les plateformes qui sont régulées et les plateformes qui sont totalement à éviter et qui sont des scams. Alors si une plateforme n'est pas sur l'AMF, ça veut juste dire que la plateforme n'a pas fait les démarches pour être régulées en France ou Europe. Mais peut-être que la plateforme est légitime dans d'autres pays du monde. Mais vous prenez quand même un risque. Donc privilégiez toujours les plateformes régulées par l'AMF. Donc pour avoir la liste blanche, je vous aurez directement le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc ensuite c'est simple, vous mettez ici toutes les catégories. Vous tapez le nom de la plateforme, par exemple eToro. Donc ici eToro, recherche. Et là, on a un résultat. Bien sûr, juste taper le nom, ça ne suffit pas. Parce que là, le site officiel d'eToro, c'est eToro.com. Mais peut-être que quelqu'un va faire un site eToro frauduleux, donc eToro.co ou avec une autre extension. Qui ne sera pas le site officiel. Donc ensuite, vous allez cliquer sur le nom ici. Et en général, vous aurez ici le site officiel. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans 80% des cas, le site sera mentionné ici. Donc si vous voulez être sûr que c'est le site officiel, regardez toujours ici. Ne faites pas confiance au logo AMF sur le site directement. Parce que ça, n'importe qui peut le mettre. Allez sur le moteur de recherche. Et vérifiez l'adresse par vous-même ici. C'est très important. Ensuite, comment savoir si une plateforme est totalement évitée et que c'est totalement un scam ? Donc là aussi, vous avez un moteur de recherche sur l'AMF. Donc vous aurez le lien dans la description. Donc là aussi, vous mettez toutes les catégories. Et vous mettez le nom. Ou aussi, ça peut être une adresse e-mail. Donc là, on peut par exemple, on peut voir si le site dans l'adresse e-mail est amondi-france.com. C'est une arnaque. Donc vous pouvez aussi taper directement l'adresse du site ici. Pour voir si ça a été signalé comme une arnaque. Bien sûr, s'il ne trouve rien ici, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une arnaque. Parce que bien sûr, l'AMF peut prendre quelques semaines, quelques mois pour le détecter. Mais en tout cas, si c'est ici, c'est sûr à 100% que c'est une arnaque. Donc voilà comment vérifier si c'est un courtier irrégulé par l'AMF. Donc likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada